Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler du système combi-grappe disponible sur les machines 8030L. Mais déjà qu'est-ce que le combi-grappe ? Alors le combi-grappe est un équipement de récolte qui va combiner un égronneur avec une table de tri donc cela vous permet d'obtenir une récolte plus propre que si vous aviez uniquement un égronneur sur votre machine. A savoir que le combi-grappe est toujours livré avec des bains de 3000 litres équipés d'un répartiteur monocouche. Alors ce répartiteur monocouche s'appelle ainsi car la chaîne et les pales sont toutes situées dans le même plan. La vitesse du répartiteur est directement depuis l'écran Intelliview en cabine et ce répartiteur monocouche va circuler uniquement dans un seul sens donc il n'y aura pas de cycle d'inversion du sens comme sur les autres machines. De plus pour ce répartiteur, il est un système de tension automatique. Vous n'aurez donc pas à vérifier quotidiennement la tension de la chaîne du répartiteur. Par contre il faudra quand même vérifier que c'est une tension automatique n'est pas arrivé en fin de course. On se retrouve maintenant sur la machine pour parler de l'égronneur. Donc il faut savoir qu'une tôle de fond est située sous le question de l'égronneur afin de ramener l'ensemble de la récolte au niveau de la table de tri. Pour ce qui va être du fonctionnement de l'égronneur, il est globalement identique à celui que vous connaissez pour les autres machines. Quelques petites différences quand même. Tout d'abord au niveau des rotors, le fonctionnement des rotors est le même pour ce qui va être de l'ajustement de leur position. Leur vitesse est aussi réglable depuis l'écran Intelliview de la machine. Par contre, pour la chaîne d'entraînement de ces rotors, la tension se fait automatiquement. On a un système spécifique de tension pour ces rotors. Ensuite, pour ce qui va être de la maille, deux petites particularités. La première, on a un plot guide qui va servir à accompagner mieux la maille sous les glissières à l'avant de l'égronneur. Et deuxièmement, cette maille est accompagnée d'un système de vibration, donc de vibration de maille. On a en fait du coup une roue à 12 sommets fixée au niveau de la vis qui nettoie la maille à l'avant de l'égronneur. Donc du coup, à chaque fois que la vis de nettoyage fera un tour, on aura 12 secousses données au niveau de la maille. Donc cette vibration de maille va venir tapoter le bras inférieur de la maille afin de mieux venir décharger la maille et d'évacuer plus de matière directement dans la veine. Les machines équipées du système CombiGrap peuvent aussi être utilisées en mode égrené ou en mode non égrené. Donc si vous souhaitez passer en mode non égrené, comme d'habitude, cela se fait directement depuis l'écran Intelliview. Trois choses seront à faire manuellement par contre au niveau de la machine. La première, que vous connaissez, il faudra ouvrir la trappe située à l'avant de l'égronneur au premier cran. Deuxième chose, il faudra récupérer la tôle située sur le caisson de l'égronneur et la fixer à l'air de l'égronneur pour améliorer l'étanchéité. Et enfin, troisième chose, il faudra sortir la table de tri de dessus la benne. On peut donc maintenant se retrouver en bas de la machine pour récupérer la tôle ici et la fixer à l'air de l'égronneur. On va donc venir fixer ici une tôle à l'air de l'égronneur afin d'améliorer son étanchéité. Donc pour fixer cette tôle, vous aurez besoin de deux goupilles à l'avant et de deux doigts à l'arrière. Comme je vous le disais, la troisième opération à faire va être de sortir la table de tri. Donc vous pourrez aussi la sortir pour la maintenance ou pour laver la machine. Pour sortir cette table de tri, tout d'abord vous devrez lever votre benne environ au deux tiers. Ensuite il faudra ouvrir le dos d'indexage à ce niveau là pour sortir le levier bleu. Ensuite ici il faudra enlever le loquet jaune de sécurité. Et enfin venir à l'aide du levier bleu pousser la tête de tri en dehors de la benne. Pour l'espacement entre les rouleaux, ce sera à vous de le régler en fonction de la qualité de récolte que vous souhaitez obtenir. Donc pour ça, il faudra savoir que plus vous allez resserrer vos rouleaux, plus vous allez éjecter de déchets à l'extérieur de la benne. Par contre vous risquez aussi d'envoyer quelques baies à l'extérieur de la benne. Au contraire, si vous augmentez l'espacement entre vos rouleaux, vous allez avoir toutes vos baies qui vont bien venir dans la benne mais vous aussi d'avoir du coup plus de déchets à l'intérieur de la benne et donc une récolte moins propre. Il faudra donc trouver le bon compromis pour l'espacement entre les rouleaux. Afin de vous aider à faire ce réglage, vous retrouverez une jardinière fixée au niveau de la rembarnière de la machine que vous pourrez venir monter à ce niveau là pour du coup récupérer tout ce qui sort de votre table de tri. On se retrouve sur l'Intelliview pour voir les réglages à effectuer au niveau de la table de tri. Pour cela, on va dans le menu travail et dans l'écran numéro 2. On retrouve bien sûr comme d'habitude pour les autres machines les différents réglages pour le secouage, les aspirateurs, les convoyeurs et les groeneurs, ça ne change pas. Mais on retrouve ici cette fois une vitesse pour le trier. Donc on peut ajuster ici entre 100 et 250 tours par minute. Et on retrouve surtout l'écartement des rouleaux. Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'écartement des rouleaux est ajustable entre 14,5 mm et 23 mm. Donc ici c'est ajustable de 1 à 8 à savoir que donc 1 correspond à 14,5 mm et 8 correspond à 23 mm. Vous pouvez donc ajuster ces réglages directement ici dans l'écran 2 ou sinon avec le bouton M de la poignée. On retrouve bien la vitesse ici du trier et ici l'écartement entre mes rouleaux. Maintenant que vous savez comment régler le système combi-grappe et comment l'utiliser en mode égrené et en mode non égrené, je compte sur vous pour l'utiliser au mieux lors de la prochaine saison.